Le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les objectifs de cette rencontre ? Merci beaucoup. Il s'agit donc d'une initiative dénommée projet HPV+. C'est une initiative qui consiste à assurer la prévention du cancer du col de l'utérus chez les adolescentes âgées de 9 mois à 14 ans, plus d'autres initiatives permettant d'améliorer la santé de l'adolescente, notamment autour de l'hygiène menstruelle, mais également on en profite pour faire le départ des étages. Nous sommes avec monsieur le gouverneur de la région, qui a été représenté par le préfet du département de Kaoulac. Nous avons également le représentant résident de l'UNICEF, mais également le maire de la commune et le président des associations, notamment et les relais communautaires, pour accompagner ce projet qui aura comme pratiquement point d'impact essentiel la région de Kaoulac, notamment au niveau du district sanitaire. Il s'agira donc de vacciner les adolescentes à partir de maintenant. Et vous savez que nous sommes pratiquement à la veille d'octobre rose, mais ça c'est une initiative de vaccination, où les adolescentes seront convoquées, seront sur des rendez-vous, prendront leur vaccin contre le virus du papillome humain, qui est à l'origine du cancer du col de l'utérus. Lequel cancer, comme vous le savez, est un fléau au Sénégal, parce qu'assurant la mortalité de la plupart des femmes, bien sûr, suite à ce fléau. Donc c'est une initiative majeure qui a eu l'aval et l'accompagnement de l'État. C'est ce qui explique la présence de M. le gouverneur, représenté par le préfet du département. Donc tous les services de l'État, mais également les élus locaux, les associations, les relais, les partenaires techniques, notamment l'UNICEF, qui est là également, et l'ensemble pour essayer d'accompagner nos populations à côté des agents de santé, pour assurer la vaccination de ces adolescentes, la sensibilisation des parents également, mais également de l'ensemble des parties présentes et des relais, pour essayer d'avoir des couvertures satisfaisantes autour de cette cible extrêmement importante, en sachant que se vacciner c'est important, mais également respecter les rendez-vous, prendre les autres initiatives et continuer, pourquoi pas, à recruter davantage d'enfants qui entrent au fur et à mesure dans la cible à vacciner. Voilà donc la quintessence de ce qui nous a réunis ce matin et M. le préfet du département nous a fait l'honneur de venir, compte tenu de l'importance de faire le lancement officiel de ce projet dans cette commune, mais également il y a le maire qui est représenté avec l'ensemble des élus locaux également, les associations communautaires, certaines ONG, mais également il y a ceux qui nous accompagnent de manière traditionnelle, notamment les partenaires techniques et financiers à la tête desquels se trouve ici, l'UNICEF qui a été représenté également par son représentant résident. Voilà donc ce que je pouvais échanger. L'accompagnement spécial d'abord, c'est de disponibiliser le vaccin. Le vaccin est disponible partout, dans tous les points de prestation. Ça c'est grâce à l'État qui a donc acheté les vaccins. C'est des vaccins coûteux. Le Sénégal, je le rappelle, est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à introduire ce vaccin en 2018. Donc l'accompagnement de l'État est là, avec la disponibilité des vaccins, avec les autorités administratives qui sont là, mais également avec la collaboration multisectorielle, notamment sur tous les services de l'État, mais au premier rang desquels se trouve également l'éducation nationale. Parce que la cible 9 ans à 14 ans est une cible dont l'écrasante majorité se trouve dans les écoles. Il y a bien sûr des filles non scolarisées, mais elles sont également ciblées. Mais il faut savoir que l'éducation nationale est également une partie prenante. Les ministères de la Femme, etc., sont également la jeunesse. Tout le monde est partie prenante pour ça. Donc ce sont ces accompagnements dont nous avons besoin et qui sont donc déjà disponibles pour que ce projet soit une réussite et que cette vaccination soit un réflexe pour nos populations. D'abord, c'est parce que toutes les régions, c'est de l'équité au Sénégal, la vaccination, mais Kaoulaq est une région dynamique également. C'est une région dynamique, une région qui a toujours eu, comme de tradition, si vous vous rappelez, vous rappelez à vos souvenirs, la santé rurale. C'est également ici. C'est une région qui a une forte mobilisation communautaire. Donc le réseau communautaire de la région de Kaoulaq est un réseau qui nous a attirés. Ça, c'est un. Mais à Kaoulaq, la maladie ne se pose pas en tant que telle de par son ampleur ou bien de par sa prévalence au niveau de Kaoulaq d'une manière particulière. C'est uniquement lié au dynamisme des agents de santé, au réseau communautaire dense de Kaoulaq, mais également à l'accompagnement des autorités administratives qui ont accompagné et qui ont pu ficeler le projet en accompagnant les agents de santé qui fait que nous sommes venus au niveau de la région de Kaoulaq pour faire ce lancement qui, bien sûr, va servir d'exemple à toutes les autres régions et à tous les autres districts. En termes de chiffres, peut-on connaître l'ampleur ? C'est le premier ou le deuxième cancer féminin. Le cancer du sein, mais ça, c'est le premier cancer et la première cause de mortalité pour cancer chez les femmes. C'est également un élément important, à savoir, bien sûr, le premier cancer entre 15 et 49 ans. Donc c'est extrêmement important. Mais également, il faut savoir que ce vaccin qui est administré aux femmes, ou aux enfants en tout cas, aux adolescentes, est responsable de près de 70% des cancers qui sont liés au cancer du col de l'ucérise. 70% des cancers du col de l'ucérise sont liés pratiquement au virus HPV. Et ce vaccin, donc, contient des sérotypes qui permettent de lutter contre les sérotypes importants qui sont incriminés dans la survenue de ce cancer, notamment le sérotype 16, le 18, mais également le sérotype 16 et le 18, et également le 11 et le 6, pratiquement. Donc tout ça sont des sérotypes qui sont inclus dans ce vaccin et qui permettent de lutter contre pratiquement 70% des cancers qui surviennent chez les femmes. Oui, c'est quoi ? C'est ce que je veux dire. Pour nous, il faut faire un vaccin. Mais surtout, il faut faire un vaccin. La vaccination, c'est qu'on a commencé. Parce que puisque le cancer de l'événement, il faut commencer à faire des vaccins, on a commencé à faire un vaccin. Ils ont fait un vaccin. Il faut avoir un vaccin. Il faut avoir un vaccin. Si le repartient, ils se sont prêts pour le faire. Les enfants sont dans les écoles, mais ils ont choisi la mort. Tout le monde le fait s'arrêter. 5 mois après ça, ils se sont prêts pour le faire. Ils se sont prêts pour les enfants. Ils se sont prêts pour le faire et le faire pour le faire. Je suis toujours là pour le projet. Nous avons fait le projet pour la région, mais surtout, nous avons fait la question de la région. La région est la région qui a eu l'autorité administrative. Je suis le gouverneur et le préfet qui a eu l'appelé. Je suis le préfet du département qui a eu l'appelé. Le maire de la ville, mais également les élus locaux. On a eu l'appelé, mais également les partenaires techniques. On a eu l'appelé. Unicef qui a eu l'appelé. Et bien sûr, la population et l'agent de santé. On a eu l'appelé pour le projet. Les jeunes qui ont eu l'appelé. Et bien sûr, les parents, Mme Ouadjuri, et l'association. On a eu l'appelé. C'est une question de la population. Et donc, la vaccination est une question. La vaccination est contre eux. On a eu l'appelé. Ils appellent que les jeunes, ils ont eu l'appelé. Ils ont eu l'appelé. Ils ont eu l'appelé. Ils ont eu l'appelé. Ils vont également expliquer. C'est pourquoi ils vont en parler. On a eu des problèmes qui ont eu l'appelé. Ils ont eu l'appelé. Donc nous sommes venus au Gouverneur Yébal-Préfé pour le lancement de la campagne pour combattre le cancer de l'Urukaï. Nous pouvons dire que le cancer est le plus important pour les jeunes qui ont commencé à 40 ou 50 ans. Donc le cancer est le plus important pour les jeunes. Donc nous avons le plus important pour le cancer de l'Urukaï. Nous avons le plus important pour le cancer. Il y a aussi le plus important pour nous. Nous avons le plus important pour notre association dynamique. l'autorité administrativale, qui apparaît les techniciens et les projets de Nasko. Nous avons aussi des partenaires et des partenaires qui apparaît. Nous venons ici à la région de Kaoula et nous avons fait le lancement. Nous avons aussi le lancement. Nous avons aussi le lancement.